Musique Samedi 27 avril 2019, la librairie Ombre Blanche proposait une conférence autour de la lettre pastorale de Mgr Saliège, les églises et la persécution des juifs pendant l'occupation, avec Patrick Cabanel qui présentait son livre « 1942, Mgr Saliège, une voix contre la déportation des juifs » paru dans la collection Cette année-là aux éditions Midi-Pyrénéenne. Écoutez, l'introduction est déjà toute faite en partie, donc je vous présente Patrick Cabanel qui va vous présenter le livre qu'il vient de publier dans la collection Cette année-là, consacrée à l'année 1942 et plus particulièrement à Mgr Saliège et à son intervention très remarquée pour dénoncer la déportation des juifs qui commençaient dans notre région. Donc avant peut-être de le présenter, quelques mots d'abord sur la collection dans laquelle ce livre est publié. Vous en avez quelques exemplaires à l'entrée, certains d'entre vous, je pense, le connaissent. C'est une collection que nous avons créée avec le directeur de la maison d'édition Midi-Pyrénéenne et qui est consacrée à l'histoire de Toulouse à travers une date marquante de l'histoire de cette ville et qui permet non seulement de traiter de l'événement qui a marqué cette année-là, mais au-delà de tracer les principaux aspects de l'histoire de la ville que cet événement met en cause et plus longuement aussi, dans le temps, voir quel est l'impact sur l'histoire de la cité et sur la mémoire qu'en ont conservé les Toulousains. Donc nous avons, c'est notre septième conférence, des conférences annuelles qui permettent de présenter les différents ouvrages que nous avons lancés. Donc Patrick Cabanel, quelques mots pour le présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent car il a enseigné pendant de longues années à l'université, pendant près de 25 ans, oui, environ, à l'université de Jean Jaurès, anciennement Toulouse-le-Mirail, mais c'était Jean Jaurès à la fin. Donc Patrick Cabanel est actuellement directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, donc depuis 2015. Donc Patrick Cabanel n'est pas Toulousain d'origine, il est natif d'Alès, au cœur des Cévennes, une région profondément marquée par l'histoire du protestantisme et une partie de ses travaux, notamment au départ, lorsqu'il a travaillé sur la direction de Philippe Joutard, a été consacrée justement à l'histoire des protestants dans ces régions, plus particulièrement dans le Gébaudan. Et à partir de ce socle, donc les Cévennes et le protestantisme, ses travaux se sont déployés dans différentes directions, puisqu'il a publié à ce jour plus de 20 livres, dirigé aussi une vingtaine d'autres publications collectives, consacrée pour beaucoup à l'histoire du protestantisme, notamment une grande synthèse sur l'histoire des protestants en France, publiée chez Fayard en 2012, si je m'abuse. Voilà. Et également, il est resté aussi fidèle à sa terre natale, puisqu'à intervalles réguliers, il fait des publications sur les Cévennes et son histoire. A partir, donc, de cette histoire du protestantisme, il a été amené à s'intéresser à la place qu'occupent les minorités religieuses dans notre société, et plus particulièrement au XIXe ou au XXe siècle, ce qui l'a conduit, bien sûr, à s'intéresser à l'histoire de la laïcité, à l'histoire de la séparation des Églises et des États, et à consacrer un certain nombre d'études, y compris des études, par exemple, consacrées à l'éducation. Il a fait un livre très original sur l'histoire du certificat d'études, parmi d'autres choses. Et l'histoire des minorités religieuses aussi l'a conduit à se pencher sur l'histoire des Juifs, et notamment l'histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui nous ramène, bien sûr, au livre qui nous réunit aujourd'hui, donc, 1942, Mgr Saliège, une voie contre la déportation des Juifs. Donc, voilà, j'ai tout dit. Peut-être quelques mots maintenant de Patrick pour nous présenter Mgr Saliège et pour nous présenter le contexte qui a conduit cet homme d'Église, déjà très important, très réputé dans notre région et bien au-delà, à prendre une position qui a eu un effet très, très important au moment de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier dans ces épisodes tragiques qui concernent la déportation des Juifs. Didier, ta présentation était parfaite. Je le remercie. Il y a un seul petit défaut. Le livre n'est pas là ? J'ai oublié de l'apporter aussi, tu me diras. J'ai vu l'éditeur dans la salle. Voilà, merci Rémi. Est-ce qu'on peut montrer le livre ? Oui, ben oui. Bon. Ça se met dans la poche de chemise. C'est le format d'un iPhone, mais c'est moins lourd qu'un iPhone. Et c'est beaucoup moins cher. Voilà. Mais pardonnez-moi pour ce retard, je prépare mon déménagement et je rangeais des livres. J'habite en Lausère. Et c'est quand même autre chose qu'Alès. Alès, c'est banal, c'est une ville, il y a le train. Mais la Lausère, vous voyez ce que c'est la Lausère ? Ça commence à avoir un défaut, la Lausère. Il commence à y avoir trop de monde. Les gens reviennent. La surpopulation nous guette. Dans quelques dizaines d'années, je suis très sévère, très sérieux. Et ça sera du refuge climatique. Toute cette conurbation du Sud qui est marquée par toutes les formes de violence du Sud, entre Avignon, vous voyez, Avignon, Bocquer, Nîmes, Béziers, violence climatique. La canicule est extraordinairement violente. Violence sociale, violence politique. Eh bien, il y aura un refuge qui va monter. Il y aura des dizaines de milliers de gens qui vont envahir les Cévennes. Je ne le verrai pas. Il commence à y avoir du monde. Les camping-cars sont de retour sur nos routes. Alors, oui, Didier, je voulais juste vous dire pourquoi je suis content d'avoir fait ce livre. Parce que c'est un livre sur un catholique. Pour une fois, ce n'est pas sur les protestants que j'ai travaillé. Il y a des gens qui commençaient à douter de ma capacité à faire de petits livres. Et je remercie Bernard. Où es-tu, Bernard ? Caché au fond. Il nous a donné l'occasion de faire un livre de 40 pages. Je ne sais pas. 40 pages, c'est quand même de milliers de cibles. Parce que c'est très... 60 000. Et puis, il m'en a fait enlever. Il y avait 200 signes de plus. J'ai dû les enlever. Voilà. Et un petit livre sur les catholiques. Alors que d'habitude, je fais de gros livres sur les protestants. Alors, je vous l'ai apporté. Regardez mon dernier livre avec celui-ci. Voyez ça. 2% des Français, un livre de 700 pages, qui pèse 2,7 kg, je crois, et qui vaut 35 euros. Ceci dit, quel est le meilleur rapport qualité-prix entre celui-ci qui vaut combien ? Il n'est vraiment pas cher. 80, 6,80 euros. Et celui-ci qui vaut 35 euros, mais qui vous promet 400 heures de lecture. Je vous le montre quand même. Didier, je fais un peu de pub. Il est en vente dans les meilleures librairies toulousaines, c'est-à-dire chez Ombre Blanche. Il s'intitule « Nous devions le faire ». Nous l'avons fait, c'est tout. Et c'est un livre... C'est le même sujet. C'est un livre sur l'accueil des Juifs dans les Cévennes. Alors évidemment, c'est dans les Cévennes protestantes. Et d'ailleurs, il y a des échos, y compris chez les protestants, de Mgr Saliège. Alors c'est la même histoire. Je ne vais pas vous raconter, Didier, l'histoire des années 40. Si, dire un mot sur la collection, je l'avais dit à Bernard. Notre ancien recteur, Philippe Joutard, mon ancien directeur de thèse, je lui ai parlé. Je lui ai offert le livre, je lui ai parlé de la collection. Il m'a dit que c'est une très, très bonne idée, ça. C'est une façon de relancer l'intérêt pour l'histoire. L'histoire locale, au meilleur sens du terme. Il y a quelquefois un mauvais sens du mot histoire locale. Là, c'est du très bon sens. Et Philippe Joutard, vous le connaissez tous, trouve... Il pense d'ailleurs qu'il faut le faire pour d'autres villes. Il m'a cité Marseille, qui est sa ville d'origine. Il trouve que c'est une très belle idée. Je voulais vous le dire et le dire à l'éditeur et au directeur de collection. Et puis signaler encore deux autres noms à propos de Saliège. Deux grands historiens qui ont une admiration phénoménale pour Saliège, comme moi d'ailleurs. Comme moi pour l'admiration, pas pour les grands historiens. C'est Pierre Laboury qui nous a quittés il y a maintenant deux ans. De Pierre, je vous le signale, je crois qu'il est sorti un nouveau volume de textes et parts qu'on a rassemblés. Peut-être en point seuil. C'est un inédit de Pierre Laboury. J'ai donné l'autorisation, au nom de Privat, de reprendre un texte par lequel il avait inauguré le livre « Pensez la défaite », qui avait été un grand colloque de Toulouse-le-Mirail, Toulouse-Jean Jaurès maintenant, n'est-ce pas ? Je parle sous le regard sévère de Rémy, fraternel mais sévère de Rémy. Voilà, et puis l'autre grand admirateur de Saliège, il le dit dans toutes les conférences, on fait quelquefois des conférences ensemble. Vous le connaissez, c'est Jacques Semelin, celui qui vient d'écrire un livre intitulé... Comment ? Quelqu'un a dit quelque chose, non ? Oui ? Ah, pardon. Ce livre s'appelle « C'est l'histoire de la survie des Juifs en France ». Et il a d'ailleurs changé le titre, il avait paru il y a trois ans, ce livre, sous le titre « Pourquoi 75% des Juifs ont-ils échappé à la Shoah en France ? » Et dans le titre, il avait mis le mot « Sauvetage », Jacques Semelin. Il y a eu beaucoup de polémiques, de polémiques d'historiens sérieuses autour de ça. Et il a remplacé « Sauvetage » par « Survie ». Et je pense que vous voyez la différence. « Sauvetage », ça veut dire le geste actif de non-juifs, notamment les justes, Saliège et d'autres, qui sauvent les Juifs. Le mot de « survie » est beaucoup plus neutre, en quelque sorte, et beaucoup plus global. La survie, ça veut dire que c'est aussi l'action des Juifs pour se sauver eux-mêmes. Et ce n'est pas seulement, je dirais, cette sorte de don et de bienfaisance des non-juifs. Et puis la survie n'implique pas nécessairement le sauvetage. La survie, ça peut être juste ceux qui ont réussi à passer à travers. On sait aujourd'hui, moi ça me fascine, que quelques dizaines de milliers de Juifs ont échappé à la Shoah à Paris, sans quitter jamais Paris. C'est tout à fait... Quand on est un historien des zones rurales de refuge, le Béarn, le plateau des Chambons-sur-Lignon, les Cévennes, on se dit comment peut-on échapper à la Shoah au cœur de Paris ? Et à la limite, c'était presque moins dangereux que dans la France rurale profonde, où le premier étranger venu est repéré, y compris repéré au bon sens du terme, y compris quand ils viennent, comme ils le font presque tous, se déclarer spontanément aux gendarmeries. À l'automne 1942, quand ils refluent vers les zones de montagne, ils se déclarent pour ne surtout pas être hors-la-loi. Et la condition sine qua non pour survivre à Paris, c'est de ne pas porter l'étoile jaune. Et vous connaissez notre collègue Jean-Jacques Becker, le grand historien, dans un colloque à Blois. Jean-Jacques disait, je ne portais pas l'étoile jaune. J'allais à la fac sans porter l'étoile jaune. Mais pour que mes voisins ne me soupçonnent pas d'être un juif qui ne porte pas l'étoile jaune, je sortais de l'immeuble, de l'appartement, en mettant ma petite serviette, mon petit cartable, contre ma poitrine. Pour que les voisins se disent, le malheureux, il a honte, il est juif, il cache son étoile jaune, le pauvre. Et donc, il feignait d'avoir l'étoile jaune tant que ses voisins pouvaient le voir, et dans la rue, il se promenait sans étoile jaune. Voyez, la ruse, la ruse quasiment grecque qui permet de s'en tirer, voilà. Alors, nous sommes donc en août 1942. Je ne vais pas vous raconter l'histoire des années 40. Je parle combien de temps ? Quelques minutes ? Quelques dizaines de minutes ? On peut faire un dialogue ? Bon, alors, je pose le contexte et après, on dialogue, voilà. Le contexte, ce sont des choses que je n'avais pas comprises au début. Vous savez qu'il y a la rafle du Veldiv de juillet 1942. Et puis, il y a l'équivalent du Veldiv qui est la rafle, la célèbre rafle de zone non occupée du 26 août 1942, qui est dans toute la zone non occupée. De même que la rafle du Veldiv n'est pas qu'à Paris, elle est dans toute la zone occupée. Mais entre le Veldiv et le 26 août 1942, et c'est là que sa liège a été alertée parmi les premiers, il y a le début de cette future rafle du 26 août qui commence dans les camps de Vichy. Et il faut reconnaître que pour Vichy, c'est pratique. Les Juifs sont déjà là, ils sont déjà internés. Et ces camps, vous le savez, il se trouve qu'ils sont presque en couronne autour de Toulouse. Vous avez le plus éloigné qui est le plus célèbre, le plus tragiquement célèbre, c'est Gurs. Vous avez le plus éloigné de l'autre côté qui est célèbre, moins tragiquement célèbre, c'est le camp des Mille. Aujourd'hui, il y a un mémorial. Et les Mille, vous savez, c'est le camp des intellectuels, des profs d'université, des artistes qui sont là en attente d'un visa pour les Etats-Unis. Donc il y a les Mille de l'autre côté, Gurs là-bas, il y a Rives-Altes, et puis il y a ici Noé et le Récé-Bédou. Et Vichy commence ces rafles, ce n'est pas des rafles, puisqu'ils sont déjà arrêtés, internés, rassemblés. Vichy commence, si vous voulez, ces livraisons, ces livraisons et ces transports de Juifs étrangers, tout début août, à partir de ces camps. Et la grande rafle qui sera dans toutes les campagnes de la zone occupée, c'est le 26 août. Ce qui fait qu'au début, moi, j'étais étonné que l'intervention de Saliège, la lettre qu'il fait lire, c'est avant la rafle du 26 août. C'est parce que depuis trois semaines, lorsqu'il écrit cette lettre, il y a des livraisons, il y a des trains qui sont formés, des trains qui stationnent en gare de Toulouse, qui emportent donc les Juifs étrangers vers Auschwitz. Y compris des Juifs, vous le savez, c'est tout le drame de ces Juifs du bas de Palatina. En octobre 1940, Hitler, je pense à la fois pour humilier la France et pour commencer à déjudaïser, mais de manière propre, si on peut dire, entre guillemets, l'Allemagne. Hitler vide le bas de Palatina, c'est-à-dire la région frontalière. Moi, j'enseigne chaque année à Freiburg, la ville de Freiburg. Il y a un panneau routier qui dit Gürs, mille et quelques kilomètres, voyez, et qui est placé à l'endroit de l'ancienne synagogue de Freiburg, qui est devenue maintenant une place devant l'université de Freiburg et la nouvelle bibliothèque. Et ils sont 7000. Et ces 7000 Juifs, y compris, on a vidé, les nazis ont vidé, si vous voulez, les EHPAD de l'époque, les hôpitaux psychiatriques aussi, pour envoyer les vieillards, les fous, les malades, vraiment débarrassés. Vous savez, c'est le mélange d'antisémitisme et d'eugénisme qui caractérise le nazisme. Et on les envoie, les 7000 en train. Ils arrivent à Gürs, la France les accepte, la France les interne, les internes très mal. Il y en a 1000, vous le savez, qui meurent dans l'hiver, donc 40-41, mais ils ne meurent pas parce qu'ils sont tués par les Français. Ils meurent par malnutrition, épidémie, souffrance diverse et variée, le froid. Gürs, c'est une sorte de cloaque d'humidité. Voilà, il y a un cimetière qui le montre. Et c'est là que deux ans plus tard, ces Juifs que Hitler avait envoyés au nombre de 7000, il n'y en a plus que 6000, 1000 sont morts à Gürs. Hitler les réclame, donc maintenant, on refoule vers Auschwitz et les trains passent par Toulouse. Et puis, il y a des livraisons aussi, notamment dans le cas, on dit, des Vieillards, qui est l'un des deux. Je ne sais plus si c'est Noé ou le Récibidou. Et là, un certain nombre de gens sont alertés, très peu. La population française ne sait pas, on le lui cache. Elle ne sait pas, les choses se passent dans le huis clos de ces camps, dont vous savez que ce ne sont pas du tout les camps de concentration à l'Allemagne. Ce sont des camps d'internement à la manière française. Et les seuls qui savent, les seuls qui voient, outre les forces de l'ordre, les gendarmes, les douaniers, parce qu'il y a des douaniers aussi qui sont là, eux ne disent rien. Mais les seuls qui sont des civils, qui voient ce qui se passe et qui vont en parler autour d'eux, à quelques supérieurs, si on peut dire, ce sont des militants, des militants associatifs. Les plus nombreux, et je suis désolé de revenir au protestantisme, les plus nombreux, ce sont des jeunes femmes, d'ailleurs, qui sont admirables. Il y a eu un film que vous avez tous vu à Toulouse, Lorette, 1942. Voilà, vous l'avez vu, ce film, il a été soutenu, associatif, tout ce que vous voudrez. Ce sont de toutes jeunes femmes de la CIMAD. La CIMAD, qui aujourd'hui est très connue, la CIMAD qui est depuis des dizaines d'années le cauchemar de tous les ministres de l'intérieur, de gauche comme de droite, de l'actuel Premier ministre aussi, qui reconnaît qu'il y a pire que la CIMAD. Ce sont certains jésuites de gauche qui disent pire encore que la CIMAD, mais bon, ils font du travail, du bon travail. Voilà, la CIMAD est à Gurs, la CIMAD est à Rivesalte, la CIMAD est au Recepidou et à Noé. Et à côté de ces militantes, parce que ce sont des jeunes femmes protestantes, il y a aussi quelques militants et militantes associatifs, caritatifs, catholiques. Il y a des Suisses catholiques, il y a aussi des Suisses protestantes et protestantes. Et puis, il y a donc une jeune femme qui travaille à Toulouse, qui est proche des milieux ecclésiastiques, dont le nom m'a échappé à l'estan. Voilà, tu vas d'arriver trop tard, trop vite. J'ai perdu le nom en essayant, vous savez, de payer mon parking. J'ai mis plusieurs minutes, parce que ça m'arrive souvent, vous savez, ces nouvelles bornes-là. D'un coup, il m'a réclamé 30 euros. J'avais choisi 2 heures, 3 euros, il me réclame 30 euros. J'ai dû annuler, recommencer, et j'ai perdu le nom. C'est Thérèse. Aidez-moi. Quelqu'un a lu le livre dans la salle, pas encore ? Comment ? Doty, merci. C'est Thérèse, merci, monsieur. C'est Thérèse Doty qui voit cette scène, qui voit ces scènes, qui voit ces vieillards qu'on fait marcher. Je crois que ceux de Noé ou du Recebidou doivent faire 2 kilomètres en portant leur balise. Ce sont des gens à bout de souffle, ce sont des malades. On les fait marcher jusqu'à la gare et elle en rencontre à Monseigneur Saliège. Et au même moment, Madeleine Barraud, qui est l'héroïne fondatrice de la CIMAD, en rencontre, entre guillemets, à son supérieur, qui est Monseigneur. Non, ce n'est pas Monseigneur, c'est chez le protestant. L'absurde très révélateur, parce qu'il a un côté très épiscopal. C'est le passeur Bugner, qui est le patron de la Fédération protestante de France, qui est un fils de préfet, qui a fait la prépa de l'école navale avec Darnan, Joseph Darnan. Et puis, non, ce n'est pas Darnan, c'est Darlan. C'était pour voir si vous suiviez. Vous êtes parfaits. À ombre blanche, il y a toujours une qualité du public, tu le sais, Dillier. Bon, c'est Darnan. Et Bugner, d'ailleurs, n'a pas pu faire navale, parce qu'il avait un problème de vue, je crois. Et du coup, ce qui m'a toujours inquiété pour sa vocation, passe orale, il est venu pasteur, parce qu'il n'a pas pu devenir amiral. Il y a pas mal d'amiraux chez les protestants. L'amiral Platon, qui était un collaborationniste qui a été exécuté par les maquis. Et voyez, devenir pasteur, parce que vous n'avez pas pu devenir amiral, c'est comme si j'étais devenu pasteur si j'avais raté Normale Sub, quoi. Que vaudrait ma vocation de pasteur ? Voilà, c'est une inquiétude, mais une inquiétude personnelle sur l'âme du passeur Bugner. Et Bugner rassemble les informations qui lui viennent des camps, comme le fait Saliège. Mais à ce moment-là, il y a la grande différence et la grande supériorité de Saliège. C'est pour ça qu'il est entré dans l'histoire et qu'il a brûlé la priorité. Quelle est la formule ? C'est ça ? A Bugner, c'est que Bugner, fils de préfet, habitué aux antichambres, persuadé que le maréchal Pétain l'écoute. Bugner, physiquement, ça, c'est pas enregistré, ça n'a pas de sens. Mais, c'est enregistré ? Alors, je retire ce que j'allais dire. Non, bon, tant pis. Bugner ressemble, il ressemble un peu au maréchal. Vous savez, ce sont ces grands vieillards dignes aux cheveux blancs, mais un peu comme, si je puis me permettre, mais plus courts, plus courts. Les beaux cheveux blancs, ces grands vieillards très droits, très raides, du nord de la France. Ce sont des nordiques. Le Pétain est un picard et Bugner, comme son nom le dit, est un alsacien. Et ils ont à peu près, il est plus jeune, Bugner. Mais Bugner, qui représente 2% des Français, est frappé d'être reçu par le maréchal Pétain comme s'il en représentait la moitié. Et ce sont des gens qui apprécient que le maréchal Pétain est un peu mis de côté la laïcité militante de la Troisième République. Avec le maréchal, les dignitaires ecclésiastiques ont à nouveau l'oreille du pouvoir. Ils peuvent parler d'égal à égal. Et ce qui a flatté, ce qui a perdu, à mon sens, temporairement Bugner, c'est qu'il est reçu comme s'il était l'équivalent du cardinal Gerlier, le primat des Gaules, le chef. Sauf que Gerlier représente 98% des Français et Bugner 2%. Mais ils sont reçus à égalité. D'ailleurs, ils s'entendent tous les deux. Et Bugner pense, au moment de ces rafles, il est au courant aussi vite et plus fort encore que c'est Liège, il est persuadé qu'il ne faut pas faire de scandale, qu'il ne faut pas parler publiquement, qu'il ne faut pas rompre le silence, qu'il ne faut pas mettre en mauvaise posture soit les chrétiens et les églises, soit le maréchal. Et que fait-il ? Il pense qu'il a suffisamment de pouvoir, de donctions, de capacité d'influence pour corriger les choses en parlant à Pétain. Et là, c'est le piège parce que Pétain ne l'écoutera pas. À un moment, Pétain lui dit, écoutez, je fais ça. Je fais ça parce que je ne peux pas vous dire pourquoi je le fais. C'est-à-dire l'antisémitisme. Je ne peux pas vous le dire après la guerre. Je vous dirai cela. Ne notez pas ce que je vous dis. Et Bugner, dans ses carnets, ne note pas ce qu'il dit le maréchal. Et nous, les historiens, on est quand même navré. Il aurait pu le noter. C'était dans des carnets qui n'étaient pas décidés à la publication. Et puis, il va voir aussi, au même moment, Bugner va voir Laval pour protester. Et Laval lui dit, monsieur le pasteur, je suis navré. Je fais de la prophylaxie à propos des Juifs. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Bien. Et si vous voulez, Bugner perd du temps. Il fait perdre du temps à tout le monde, y compris aux Juifs, parce qu'il est dans une diplomatie de l'influence, du silence et pas du scandale. Voilà. Et quelqu'un a dit, il aurait pu être un prophète. Il n'a été qu'un administrateur. Bugner. Il n'a pas eu le courage qu'avaient eu des années auparavant le maître à penser de la résistance spirituelle protestante en Europe. C'est-à-dire Karl Barth, le célèbre théologien suisse, mais qui était prof en Allemagne, qui s'est fait vider en 35 par les nazis. Vous me direz, c'est plus facile d'être suisse en Allemagne face aux nazis que d'être allemand. Il a été expulsé en 35. Mais dès 33 et dès 34, il a écrit des thèses appelant la résistance spirituelle contre l'État qui se mêle quand César essaye de s'imposer au Christ, etc. Et le coup de génie de Saliège, c'est que lui, il parle. Lui, il n'a pas peur du scandale. Voilà. Il est le premier. Il est le seul pendant quelques jours. Ensuite, il est imité. Vous le savez, il est imité par quatre autres évêques. Théas à Montauban, dont on dit quelquefois que la lettre est peut-être aussi forte que celle de Saliège. Mais je vais vous dire que non. Dans un instant, j'ai encore un peu de temps à parler. Ça va ? Non, il y a Théas. Ils sont tous justes. Tous ceux qui ont rompu le silence entre fin août et mi-septembre 1942 font partie des cinq ou six évêques de France qui sont justes parmi les nations. Donc Théas, ici à Montauban. Mais Théas, si vous voulez, il est dans la nébuleuse de Saliège. Et plus exactement, il est sous l'influence spirituelle d'un type qui est peut-être plus grand que Saliège, mais qui n'a pas été nommé juste. Parce que pour être nommé juste, il faut, vous le savez, qu'un juif rescapé ou un descendant de juifs rescapés dise lui, un tel en personne m'a sauvé. C'est Solage, Mgr Bruno de Solage, qui est vraiment le patron de la résistance spirituelle dans le diocèse, qui a beaucoup d'influence, y compris au-delà du diocèse, mais qui n'a pas été nommé juste parce qu'il n'y a pas eu de témoignage précis. Bon, peu importe. Il y a Théas, il y a Moussaron à Albi. Vous voyez, ça fait quand même un beau tir groupé à Albi, Montauban, Toulouse. Il y a Jarlier à Lyon, qui parle aussi. Mgr Delay à Marseille, qui parle également. Voilà, ce sont les cinq qui parlent. Et puis, Böckner parle aussi. Mais à mes yeux et aux yeux de l'historien, il parle trop tard. Si vous voulez rompre le silence, je vais revenir sur la notion de silence, il faut être le premier à le faire. Celui qui fait scandale, celui qui laisse stupéfait le régime. Surtout parce que ce n'est pas un révolutionnaire, ça dirige. Il est même plutôt maréchaliste, comme le sont les prélats. Je dis bien maréchaliste et pas pétiniste, selon une fameuse distinction. Voilà, il est le premier à le faire. C'est donc le 23 août 1942 qui était un dimanche. Et puis, la lettre est relue dans d'autres paroisses le 30. Le Böckner parle le 6 septembre. Le 6 septembre, je crois que c'est aussi un dimanche. C'est également à Albi, Mgr Théas. Voilà, c'est le coup de génie. Il y a plusieurs coups de génie chez Saliège. Son premier coup de génie, c'est de n'écouter personne et d'avoir le courage. Alors qu'il est un prélat d'une église qui est vraiment en coquetterie, en os, en lune de miel avec le régime. Il a le courage donc d'être celui par lequel le désordre arrive. Et le préfet de région a essayé d'arrêter les choses. Il n'a pas réussi. Vous savez que le préfet de région a essayé de faire corriger les formules les plus agressives de la lettre de Saliège. Donc, il a demandé à Saliège de remplacer horreur par erreur. Il faut le faire quand même. Et de remplacer scène d'épouvante par scène éprouvante. C'est quasiment du jeu de mots, vous voyez. Alors, on a les deux versions. Certaines versions ont été lues, corrigées. Ça dépend aussi du courage personnel de chacun des prêtres dans les églises. Et la version initiale, c'est bien des scènes d'horreur et d'épouvante. Et pas des erreurs, mais des horreurs. Voilà, c'est la première chose. Il est le premier à rompre le silence. Et sur cette question de silence, je voudrais plagier notre collègue disparu et à moi, personnellement, mon maître, Pierre Laborie. Pierre Laborie a écrit des pages magnifiques sur le silence. Et il a montré que il y a... D'ailleurs, Saliège aussi commente le silence. Vous savez, dans ces petits billets-là, qu'il écrivait de manière anonyme, chaque semaine dans la semaine catholique de Toulouse. Il y a un silence qui peut être un silence de lâcheté et puis un silence qui peut être un silence de courage. On peut résister en se taisant et on peut résister en parlant. Et la résistance par le fait de se taire, par le silence, c'est le livre célébrissime entre tous. C'est le silence de la mer. Nous sommes d'accord ? Ce n'est pas un livre, c'est une légende vivante. Mais Saliège est à ce niveau-là. Et il y a un moment où se taire, c'est une forme de résistance. Où le silence est vraiment, je dirais, ce qui reste à la France de dignité. Quand d'autres parlent beaucoup à tort et à travers, notamment les pétainistes, les maréchalistes, les collaborationnistes, etc. Et puis il y a un moment où le silence perd sa densité de résistance, où il peut devenir un signe de lâcheté, de compromission, d'accompagnement lâche de ce qui se fait. Et où là, le courage, la résistance, le refus du compromis, c'est au contraire de cesser de se taire et de parler haut et fort. Et c'est ce que fait Saliège en 1942. L'autre trait de génie sur lequel je voudrais insister. Et je le fais parce qu'en fait, on a beaucoup préparé les choses avec Didier. Et Didier, je lui ai demandé de citer mon livre sur le certificat d'études. Car, non c'est vrai, on a quand même bien travaillé la chose. Car, je l'ai écrit quelque part, je l'ai repris dans ce petit livre, le génie de Saliège, la chance de Saliège, et la notre à tous en France, parce qu'il a un peu sauvé l'honneur de la France, c'est son style. Et ce sont ses origines sociales. Saliège n'est pas, à l'inverse de Monsignor de Solage. Ce qui veut dire que finalement, les origines sociales n'ont aucun sens. Puisque Monsignor de Solage, qui appartient à la meilleure aristocratie catholique, est injuste. Mais si vous voulez, dans l'épiscopat français à l'époque, ça a dû changer aujourd'hui. Mais dans l'épiscopat français de l'époque, ce sont souvent des héritiers de grandes familles. Il y a un certain nombre d'aristocrates, voilà. Or, Saliège, ce n'est pas du tout ce milieu-là. Vous savez d'où il est, Saliège ? D'où ? Quel département ? Cantal, oui. Est-ce que vous savez, on va voir si Rémy sait, est-ce que vous savez ce qu'a fait pendant 25 ans l'oncle paternel de Saliège, qui s'appelait Saliège aussi, évidemment. Qu'a-t-il fait ? Comment ? Du fromage. Mais quelle vision humiliante du Cantal. Le Cantal est un haut lieu de l'esprit et pas du fromage. Pierre Jourde. Le Cantal Jourde. Vous avez lu Jourde ? Pierre Jourde. Il avait lu l'un des... Comment ça s'appelle le festival de lecture à Toulouse, là ? Aidez-moi. Marathon des mots. Il avait lu des extraits de son texte sur le Cantal sauvage, qui est un pléonasme, n'est-ce pas ? À la cape de la poésie, là, voilà. Non, l'oncle de Saliège était lazariste, missionnaire lazariste. Il a dirigé pendant 25 ans le collège d'Antoura, à Beyrouth, qui était le collège qui formait et qui forme toujours les élites chrétiennes francophones du Liban. Et je veux dire par là que les Salièges, alors, ce ne sont pas des pauvres, ce ne sont pas des paysans pauvres. Ce sont des paysans, tu sais, Rémi, ce qu'on appelle les coques de village au 18e siècle. Les notables, on connaît tout ça, qui donnent les consuls, les membres de la fabrique, les conseillers presbytéraux du côté protestant, et les maires, ensuite les instits, etc. Mais ceci dit, c'est un milieu paysan. C'est le milieu rural. C'est un ancien de ce type-là. Et il écrit, en fait, comme la plupart des Français de l'époque écrivent et lisent. Il écrit un français très simple. Je l'ai réécrit dans ce livre. Il écrit un français du niveau d'une rédaction au certificat d'études. Et je vous prie de ne pas ironiser. J'espère que vous savez quel était le niveau d'une rédaction du certificat d'études. Quelquefois, c'était très faible. Il faut être honnête. J'en ai lu. Je vous le signale, il y en a quelques dizaines de certificats d'études, de copies, d'examens, qui sont conservées ici, à Toulouse, aux archives départementales. Il y en a quelques centaines, pas plus quand même. En Ariège. Les archives de Foix, elles sont conservées. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont meilleurs. Et Saliège, il écrit comme on écrivait pour le certificat d'études, c'est-à-dire sujet, adjectif. Adjectif, attention, mais pas trop. Qu'est-ce qu'il a appris ? Verbe et complément, c'est ça. Et Jacques Semelin, dont je vous parlais tout à l'heure, Jacques Semelin, dans les conférences qu'on fait quelques fois ensemble, il adore lire, il les connaît par cœur, moi aussi, ces phrases célèbres que je vais vous citer de Saliège, qui sont d'une simplicité grammaticale. Voilà, c'est tout simple. Il a juste dit ça, il n'a pas dit plus. Les juifs, vous connaissez par cœur ou pas, sont des hommes. Les femmes, pardon, les juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Et puis, il faut donc les aider. Il n'a rien dit de plus, vous voyez, une sorte de, je dirais, de déclaration humaniste minimale. Et un texte, c'est ça qui est formidable, qui peut être lu, intériorisé, apprécié par les catholiques fervents, par les protestants, par les laïcs. Vous savez, les instits laïcs un peu surexcités contre l'Église, dont notre région était pleine à l'époque, par les francs-maçons. Tout le monde peut lire. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait du droit canon, d'avoir fait des études prolongées à la fac de droit de Toulouse pour entendre sa liège. Une lettre pastorale, vous savez ce qu'on appelle une lettre pastorale, que publie régulièrement. Oui, c'est bien le nom, lettre pastorale, c'est ça. Contrairement, alors là, il m'a mal écouté quand on a préparé la conférence. Contrairement à ce qu'a dit Didier, quand j'ai fait ma thèse avec Joutard, elle ne portait pas sur les protestants, Didier. Elle portait sur le catholicisme le plus fervent au monde qu'il soit, le plus agressif et le plus fécond qu'il soit, le catholicisme de l'Ozère. Comment ce catholicisme-là, comme celui du Cantal de Saliège ou de l'Aveyron, comment il fabriquait à Gécontinu des missionnaires, des frères des écoles chrétiennes, mille frères des écoles chrétiennes sortis de l'Ozère. Autant vous dire que l'école laïque n'était pas en odeur de sainteté, en l'Ozère catholique, vous imaginez ? Voilà, bon, et donc, tout le monde peut écouter ce que dit Saliège parce qu'une lettre pastorale, normalement, c'est 12 pages, il y a des citations bibliques de partout, ce sont des phrases très longues, c'est assez ennuyeux, il faut bien le dire, il faut être un peu un spécialiste. Là, vous savez, c'est un texte qui fait 20 lignes. Pierre Laborie avait titré un très beau texte sur ça, 23 lignes le 23 août, c'est ça, j'ai repris ça en sous-titre. Et c'est vraiment du niveau, je dirais, culturel du français moyen. Et je pense que ça explique l'impact considérable de ce texte. Voilà. Alors, dernière chose, justement, sur l'impact, et puis j'en termine. Ça a été donc, ça a été lu. Il y a quelques prêtres qui étaient vraiment pétinistes, qui ont refusé de lire, certains ont eu peur. Il y a l'histoire fameuse de ce prêtre qui avait oublié ses lunettes. Il monte en chair, il avait oublié ses lunettes. Il avait reçu, il avait oublié ses lunettes, c'est ça. Je cite de mémoire. Vous l'avez lu, le livre ? Je n'ai pas relu, il faut être honnête. Je ne veux pas vous réciter le livre. Et il devait lire la lettre de sa lièche. Il dit, mes frères, excusez-moi, je n'ai pas mis les lunettes. Et là, à ce moment-là, il reçoit un mot, comme ils ont reçu tous du préfet, disant qu'il est interdit de lire cette lettre. Et alors là, il décide, malgré l'absence de lunettes, de la lire, par goût de la provocation et goût du service chrétien. Elle a été lue à peu près partout, soit le 23, soit le 30 août. Et ensuite, vous le savez, elle a été diffusée, on ne sait pas très bien comment, de manière clandestine, partout, partout, partout. Elle a été ensuite, elle a été lue à la BBC. Elle a été diffusée aux Etats-Unis, en Suisse. Elle est devenue une sorte d'événement européen. Donc, elle n'est pas du tout réduite à la seule histoire du diocèse de Toulouse. Elle est devenue un événement européen. Et à partir de là, quelque chose a changé dans l'attitude, y compris des autorités de Vichy. Les autorités de Vichy auraient pu, d'ailleurs, prendre appui sur cette lettre pour dire, dans la négociation, entre guillemets, avec les Allemands, ça devient difficile pour nous de faire ce que vous nous demandez, parce que l'opinion publique est en train de basculer. Voilà. Ils ne l'ont pas fait, mais il est certain qu'il y a un avant et un après cette lettre, il n'est pas encore cardinal, il n'est qu'archevêque, de l'archevêque Saliège, un avant et un après. Il est moins facile, désormais, pour le régime de Vichy, qui n'a pas cherché à prendre appui dessus, mais qui a redouté un décrochage avec l'opinion publique, y compris parce que ça vient, non pas des milieux communistes, résistants, gaullistes, francs-maçons, ceux-là sont perdus aux yeux de Vichy, ça ne vient pas non plus des milieux protestants, qui sont suspects aux yeux de Vichy, ça vient du pilier de l'église, du pilier sur lequel Vichy a voulu s'appuyer, comme le faisait le maréchal Franco, auprès duquel, vous le savez, Pétain a été le premier ambassadeur de la République, là, en 39. Les piliers, c'est l'armée, l'église, la terre. Et si on voit que ce pilier catholique a l'air de s'effriter avec le coup d'éclat de Saliège, c'est inquiétant pour le régime, qui est, vous le savez, attentif à l'opinion publique. Alors, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de sondage, mais il y a le fameux contrôle postal, un contrôle postal remarquablement organisé, qui fait que, vous le savez, des millions de lettres ont été ouvertes, discrètement, décollées, recollées, envoyées au destinataire pour que les gens ne sachent pas qu'il y avait une censure massive. Et ce contrôle postal sert, en fait, de sondage sauvage, mais assez remarquable. Je dis remarquable parce que lorsque les fonctionnaires, qui étaient les fonctionnaires de la Poste, lorsqu'ils repéraient dans une lettre une phrase intéressante, y compris, d'ailleurs, j'ai trouvé en Lauserre des choses sur la sexualité. Bon, mais quand il y a beaucoup de choses sur le marché noir, c'est à peu près 90 %, malheureusement. J'ai travaillé sur le contrôle postal dans le Gard. C'est 98 % de marché noir sur les fruits et légumes. C'est accablant pour un historien des mentalités. Bon, OK. Mais de temps en temps, lorsqu'il y a une lettre qui dit on se réunit ou une lettre qui dit est-ce que tu as lu la lettre de l'archevêque de Toulouse ? Lui, au moins, il sait parler. Alors là, évidemment, les fonctionnaires recopient. Ils recopient soit intégralement, soit juste l'extrait. Et ensuite, ils donnent ça à un supérieur, à la préfecture, qui lui fait une note de synthèse, qui ensuite est envoyée à Vichy. Et on a gardé les dossiers complets, qui sont des dossiers dans le Gard. C'est des dossiers qui font ça pour un mois, vous voyez ? Et on a donc... Ça n'est qu'un sondage. C'est aléatoire. Mais le fait que ce soit aléatoire, je dirais, c'est intéressant. Parfois, ce n'est pas aléatoire. Lorsqu'il y a des militants communistes, des résistants qui sont suspects, là, ils sont systématiquement lus, relus. Mais le côté aléatoire fait qu'on sait que cette lettre de Vichy, pardon, cette lettre de Saliège, on sait qu'elle a été élue très loin. Moi, j'ai trouvé des échos dans le Gard et dans la Lozère. Les gens disent, voilà, il y en a un qui a parlé. Il y a des catholiques qui écrivent à l'évêque de Nîmes. L'évêque de Nîmes est très pétainiste, il faut le dire, comme celui de Lozère, comme celui de l'Aveyron. Bon, ils ne sont pas tous comme Théas ou Saliège. Et il y a un catholique qui écrit à l'évêque de Nîmes en disant, Monseigneur, prenez modèle sur votre collègue de Toulouse. Et vous savez ce qu'a fait au moment des rafles du 26 août 1942. Le Gard est très excité. Tous les protestants sont vraiment vent debout contre les rafles. Et à ce moment-là, on attend de l'évêque de Nîmes qu'il fasse quelque chose. Et que fait l'évêque de Nîmes ? Il publie une lettre pastorale disant, mes frères et mes sœurs, les vendanges... C'est authentique tout ça, c'est dans le gros livre. Les vendanges approchent. Les vendanges ont malheureusement l'occasion de promiscuité fâcheuse entre les jeunes gens et les jeunes filles. Je vous prie de faire très attention à ces promiscuités-là. La seule chose qui intéresse l'évêque de Nîmes, c'est ça. C'est que les filles et les garçons vont draguer. Vous savez, dans ce qu'on appelle l'école, les équipes... Tu connais, Rémi ? Les équipes de vendangeurs qui fait que toute la jeunesse des Hautes-Terres venait... Comment ? Et voilà. Et le vin coulait à flot. Du très bon vin. Oui, mais Rémi, tu connais le célèbre dicton Bandat Koumungabach. Bourré comme un gavot. C'est-à-dire les gens de la montagne qui ne sont pas habitués à boire du vin et qui se mettent dans des états. Voilà. C'est pour dire que Saliège, j'en termine avec cette présentation, Saliège est le premier. Saliège est aussi un peu seul. Il n'a été suivi que par quatre autres de ses collègues. Et donc, sauf Théas, les lettres sont nettement en deçà du point de vue du courage politique, de la lucidité politique et spirituelle. Et vraiment, je l'ai écrit aussi, je crois, dans ce petit livre. Si un jour, dans un autre texte, si dans quelques siècles, vous savez, avec les siècles, on oublie beaucoup de choses et puis il y a des phrases comme ça qui surnagent. de l'an 1000, moi, je peux citer, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de citations qui remontent à l'an 1000. Moi, la seule chose que je puisse dire de l'an 1000, c'est ce moine, dont j'ai oublié le nom aussi, qui disait, comment ? Répète, parce que je ne le reconnais pas. Quel nom ? C'est très bien. J'ai des collègues très cultivées. Non, non, la France est en train de se couvrir d'un blanc manteau d'église. Mais je ne sais plus quel est le prêtre qui l'a dit, peut-être un moine de Cluny. Voilà. Et puis, je vous le signale, je vous le signale parce que, oui, je vais encore dire en mots de conclusion. Dans les années 1880, je ne sais plus quel est le ministre de l'instruction publique de l'époque qui a dit, il y a 1000 ans, la France se couvrait d'un blanc manteau d'église. Eh bien, aujourd'hui, nous, les Républicains, nous sommes en train de la couvrir d'un blanc manteau d'école primaire. Et je trouve ça magnifique, vous voyez ? Et je pense que dans 1000 ans, peut-être qu'il surnagera des années 40 en France. Je pense qu'il pourrait surnager quatre phrases, je peux les dire ? J'ai encore un instant. Le silence de la mer de Vercors, la marche à l'étoile. Vous connaissez cette nouvelle de Vercors ? La marche à l'étoile, c'est une nouvelle aussi, c'est l'histoire d'un juif hongrois ou roumain, peut-être les ancêtres de Vercors, Brûlère. C'est un type qui dit, la France, il est en Hongrie, c'est la nuit antisémite dans les années 1930. Il voit la France comme la lumière et il décide de partir vers la France parce que la France, c'est une étoile, c'est l'étoile. Voilà, il marche sur le ciel étoilé d'Europe pour arriver jusqu'en France. Et puis, il est accueilli en France, il est heureux, il s'installe. Sauf qu'ensuite, la France de Vichy le récupère et que là, il porte une étoile, mais ce n'est pas du tout la même étoile. Ce n'est pas l'étoile de la France des Lumières, c'est l'étoile de la France de Vichy. Voilà, c'est la marche à l'étoile. Deuxième phrase ou nouvelle qui va rester, le texte de Saliège, c'est 23 lignes du 23 août 1942. Et puis, je vais finir sur la laïcité, mais je dis encore en gros sur les protestants. Ça a été réédité, d'ailleurs, avec une préface de Philippe Joutard. Au moment de ces rafles, précisément, nous sommes dans la même période, au camp des Mille, il y a un pasteur, Sévenol, qui est aumônier. Il est rapatrié de Mulhouse, qui est devenu allemande en 40. Il s'appelle le pasteur Henri Manin. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Et il a essayé, comme on fait les cathos ici, comme on fait la Cima d'Agurse, il a essayé, vous savez, de sauver un à un les Juifs que Vichy était en train de mettre dans les trains, parce que c'était des Juifs étrangers de certains pays. Il y avait des cas d'exemption. Si on avait un enfant très jeune, si on avait un époux non-juif, si on avait la nationalité française, si on s'était engagé dans la religion étrangère, il y avait des cas d'exemption. Et ce pasteur Henri Manin, il faisait remplir aux Juifs qui risquaient de partir des fiches, et ensuite, il essayait, pas à pas, de dire, non, celui-là, il relève de telle exemption, vous le faites descendre du train. Il en a sauvé quelques-uns. Après, ils ont fait pareil. Arrive Zalt, c'est le pasteur André Dumas qui fait pareil. Il disait, on en a sauvé quelques-uns, mais ils en faisaient monter d'autres à la place. Et est-ce qu'on a été, est-ce qu'on a aidé les Juifs, ou est-ce qu'on a été finalement des accompagnateurs de la mécanique génocidaire ? Bon, voilà, c'est des questions éthiques fondamentales. Et Henri Manin, lui, il a écrit un texte, le soir, tard la nuit, c'était l'été caniculaire à Marseille, les Mille, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Il écrivait une sorte de journal de nuit qui, lui aussi, a été répandu, a été traduit en yiddish aux Etats-Unis, a été traduit en allemand en Suisse. Son journal s'appelle Au fond de la Bible. Et il dit de très belles phrases aussi. Les Juifs ont su souffrir avec beaucoup de dignité. Il raconte, par exemple, cet adolescent qui n'est pas contraint de partir. Il dit, je cite de mémoire, il s'embrasse avec ses parents qui, eux, partent, qui partent donc, on ne sait pas vers où, en fait, c'est Auschwitz. Il s'embrasse sans un mot, avec une dignité phénoménale. Il se voit pour la dernière fois. Manin ne sait pas plus que les autres où vont ces Juifs, mais il a la certitude que les parents qui partent ne reverront pas les enfants. Voilà. Donc, je pense que les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Cette phrase digne d'une mauvaise rédaction de certificat d'études est entrée à jamais dans l'histoire de France. Et la dernière chose que je voulais dire, j'ai parlé des protestants, j'ai écrit ces 700 pages dessus, j'ai parlé de Saliège, j'ai écrit un livre sur l'histoire des justes. Je pense, c'est une réflexion que j'ai déjà faite ici même, je crois. Je suis étonné, comme Français, je suis étonné que la République laïque, notre République, fasse beaucoup mémoire de Saliège, du Chambon-Soulion. Vous connaissez le Chambon-Soulion. Aujourd'hui, toutes les salles connaissent. Et je trouve que la République laïque ne souligne pas suffisamment la cohorte fournie, non pas des prêtres, des évêques, des religieuses, il y en a des dizaines, non pas des pasteurs, des paysans protestants, croyants, il y en a des dizaines, mais qu'elle ne souligne pas assez la cohorte très fournie des instituteurs laïcs et des institutrices laïques qui ont sauvé aussi des juifs et qui sont très nombreux chez les justes. Une catégorie socioprofessionnelle qui a donné que deux justes, dont un toulousain d'ailleurs, c'est la catégorie intéressante, mais dont je pense qu'elle n'est pas marquée par une générosité native, c'est la catégorie des professeurs d'université qui n'a pas donné beaucoup de justes. Deux, un à Grenoble, un qui était en droit, je crois, à Toulouse, alors que les instituteurs de la laïque, les hussards noirs et les hussards de noirs ont donné beaucoup de justes. Vous me direz, ils étaient au premier plan lorsqu'il s'agissait d'accepter ou pas des enfants juifs et de dire ou non à leurs supérieurs qu'il y avait des enfants juifs. Après tout, l'université, il y avait aussi la question des collègues, des collègues qui ont été vidés. Vous vous souvenez de Yankelevich ? Vous savez, j'en termine là, Yankelevich, vidé et d'autres. Celui de Lottmann et tant d'autres. Marc Bloch, voilà. Et Lucien Fèvre qui accepte que Marc Bloch continue à publier dans les annales mais sous un pseudo. Bon. Et puis, vous savez que quand Yankelevich, prof de philo à la fac de ici, chez nous, est vidé, vous savez que le collègue qui vait son vêtement d'apparat pour aller ostensiblement le saluer, c'est Bruno de Solage, le philosophe de la fac de Théo, d'Institut catholique. Je ne sais pas ce qu'ont fait les collègues non-juifs de la fac de philosophie. Voilà. Le monde universitaire ne sort pas couvert de gloire comme d'autres catégories de cette époque-là. L'évêque, l'Église catholique a sauvé de une certaine manière la face grâce à Mgr Saliège. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à dialoguer. Applaudissements 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 Disons, pour quand même un peu sauver l'honneur des universitaires, on a des gens comme Raymond Nave, comme Lottman aussi qui sont morts en déportation et puis le collège était très restreint. C'était quelques poignées de personnes dans quelques villes de France comparées aux instituteurs. Moi, je vais te poser la question, mon cher Patrick. Je te félicite d'avoir ta présentation extraordinairement chaleureuse, vive et savante en même temps. Je suis content de t'avoir entendu. Ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais, mais je n'ai pas perdu mon temps. Bon. Alors, je vais te poser la question que j'ai posée dans un colloque qui était présidé par Jean Resteb, qu'on pourrait citer aussi parce qu'il a fait travailler sur les Juifs et qui avait suscité des sourires si ce n'est pas des éclats de rire à ce moment-là en me taxant de vieux laïcards, etc. Bon. Et tu l'as abordé indirectement quand tu as parlé du curé qui avait perdu ses lunettes. Tu as bien marqué que le préfet de Toulouse et de région, M. Chénaud de Lérite, avait tenté, par les maires, qui étaient d'un instrument, d'arrêter la lecture de l'être pastoral. Mais en vertu de quoi cette intervention était impossible ? En vertu de la séparation des Églises et de l'État. La loi de séparation des Églises et de l'État dans l'article 4 stipule que les ministres des cultes ont je dirais la gestion de leur Église et des cultes en toute exclusivité. Alors moi, je voulais savoir s'il y a un témoin. Alors, je crois que ça a joué implicitement, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a eu des incidents des curés qui ont dit écoutez, bon, merci M. le maire, mais je vais le lire quand même parce que j'ai le droit. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir et je pense que le regard des catholiques sur cette loi de 1905 qui a été quand même combattue par le pape Pie X qui était borné. Le seul mémoire. Oui, borné, c'est une bourrune comme on dit chez moi et heureusement qu'après Pie XI a rectifié le tir. Mais, il me semble que c'est un phénomène qui serait intéressant à analyser mais je ne sais pas si c'est possible. Peut-être qu'on est resté dans le non-dit comme tu dis, dans le silence. J'ai le droit de tenter de répondre ? J'ai réussi à faire marcher le micro. C'est vrai, Rémi, ça explique pourquoi les républicains ne voulaient pas jusque tard de séparation. Vous savez, les choses ont basculé vers 1904 mais jusqu'auparavant ils n'en voulaient pas parce que le concordat permettait de contrôler juridiquement ce que disaient ou écrivaient les prêtres et les évêques. Et chaque fois qu'un évêque ou un prêtre à partir de 1879 a parlé trop fort contre l'école laïque l'école sans Dieu lorsqu'un prêtre vous savez disait en Lausère les femmes ne votaient pas à l'époque vous le savez mais il y a des prêtres qui disaient en Lausère ce que je dis là est sérieux ce n'est pas grivoie nous sommes d'accord les prêtres disaient mes soeurs en chair vous ne votez pas mais vos maris votent et ils ont le choix de bien voter ou de mal voter de voter pour le diable de voter pour Dieu vous ne votez pas mais vous connaissez les moyens qui vous permettront de faire bien voter votre mari je ne vous fais pas de dessin les prêtres savaient exactement vous imaginez ça et alors là avant la séparation Rémi tu as raison lorsqu'on le savait les prêtres ou les évêques étaient condamnés comme début on dit leur traitement était suspendu à ce moment là il n'y avait pas encore des cagnottes vous savez collaboratives internet mais évidemment la droite catholique la croix de l'époque est un journal de droite contrairement à aujourd'hui faisait des souscriptions mais il y avait quand même un moyen politique et financier juridique de pression fort et la république se disait si nous perdons le concordat nous ne pourrons plus contrôler l'épiscopat et la république avait très peur notamment avec un type comme Pidis que Pidis nomme un épiscopat de combat et Pidis dès 1906 Pidis a nommé une sorte de brochette de nouveaux évêques il a nommé des évêques qui étaient du fou de Dieu il a nommé à la tête de l'Aveyron un losérien je vous donne son nom je vous le donne son nom parce que son nom bon Monseigneur de Ligones ça vous dit quelque chose ? oui alors je passe sur ça et Monseigneur de Ligones son procès son procès de sainteté de canonisation a été ouvert en cours de Rome mais il n'a pas avancé parce que c'est une théologie c'est un cadociste qui a beaucoup vieilli donc il ne saura jamais et au même moment on a élu un Aveyronné Monseigneur Géli à la tête de la Lozère et on a nommé un losérien à la tête de l'Ardèche Monseigneur Bourré et c'était des évêques de combat et la république a eu très peur y compris parce que la séparation n'a pas été acceptée vous le savez bien par l'église catholique ce qui fait qu'aujourd'hui les églises et les cathédrales n'appartiennent pas à l'église catholique et que donc c'est l'argent public n'est-ce pas qui avonde si le grand temple des protestants de Paris avait brûlé l'oratoire du Louvre ou si une grande synagogue avait brûlé il n'y aurait pas eu du tout ce que des historiens ont appelé la catholaïcité dont on a eu ces jours-ci un exemple phénoménal vous savez la France est catholaïque c'est pas qu'un jeu de mots bon alors Rémi pour répondre pardon à 1940 effectivement les alors c'est pas l'article 4 il y a quand même un article de la loi de séparation qui dit que les prêtres ne peuvent pas dire n'importe quoi politiquement en chair dès lors que tout ce qui est théologique ils sont libres mais il y a quand même je dirais une sorte de police d'ordre public qui fait que c'est pas pour je dirais pour légitimer l'intervention de chez nous les rites mais c'est pour dire qu'il n'y a pas une liberté absolue sur le plan politique à côté de ça là le préfet de région a vraiment tenté une sorte de coup de force je le dis dans le livre il a convoqué non pas monsieur Salé je vous le savais qui était très handicapé j'ai oublié de le signaler il est handicapé physiquement il est handicapé par la parole il est obligé d'une vraie contrairement à moi d'une vraie économie de mots il écrit comme il parle c'est à dire avec une sorte de souffrance qui fait qu'il va à l'essentiel ça aussi vous voyez la part du contingent dans l'histoire de France cet homme s'il n'avait pas été malade gravement malade c'est un handicapé majeur on ne le comprend pas quand il parle s'il n'avait pas été cet homme là il n'aurait pas sans doute écrit ce type là de lettres donc il y a vraiment je dirais du structurel et puis du contingent complet et c'est ce je dirais ce mélange qui fait ce moment unique et ce texte unique voilà ils ont été convoqués c'est le président du tribunal qui a convoqué l'un des adjoints de Saliège pour ils ont ouvert une information contre lui mais les choses n'ont pas abouti parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient perdu si vous voulez cette bataille là de l'opinion et donc ils ont laissé effectivement se tasser les choses et là pour le coup c'est un échec un échec politique administratif et juridique de Vichy et c'est une victoire de voilà l'église catholique à l'époque elle est puissante et on ne s'attaque pas même dans la France qui a 40 ans derrière elle de laïcité on ne s'attaque pas en 1942 à l'église catholique je dirais sans prendre beaucoup de précautions c'est un poids lourd on peut s'attaquer au parti communiste facilement on peut s'attaquer au monde laïc mais s'attaquer à l'église catholique quand on est la France de Vichy c'est un très gros morceau et ça aussi ça fait qu'il est plus facile de parler quand on est Saliège que quand on est je ne sais pas un ancien député franc-maçon là où on se tient à carreau ou quand on est même un protestant Bugner pèse 2% Saliège il ne pèse pas le diocèse de Toulouse il pèse la France de toujours et à un moment j'ai oublié de le dire ce n'est pas qu'une rédaction de cette vérité d'étude à un moment il parle comme Péguy et ça je tiens à le dire Rémi le vrai Péguy pas le Péguy récupéré par Vichy le Péguy Dreyfusard le Péguy anarchiste au meilleur sens du terme le Péguy dont vous le savez la dernière phrase qu'il a écrite à ce moment là on a sonné à la porte c'était le piéton qui venait lui dire c'est la mobilisation et Péguy ne finit pas sa phrase persuadé de revenir comme tous les français trois semaines après il est mort dans les premiers et la dernière phrase qu'il a écrite Péguy il écrit un prélat réel ou supposé de l'église catholique en disant pour un homme virgule mon seigneur virgule qui a ses amis parmi les protestants et les juifs virgule et nous ne savons pas quelle est la fin de la phrase mais ça c'est Péguy et il écrit comme Péguy quand il dit je cite de mémoire cette lettre j'aurais dû la prendre par coeur la lettre quelqu'un la connait par coeur dans la salle à part Rémi parce que je soupçonne Rémi d'en être capable France qu'est-ce qu'il dit oui la lettre de Saliège vous savez un moment c'est la France comment oui qui est très beau merci Jean-Marie c'est ça et c'est aussi un moment c'est c'est quelqu'un qui s'adresse à la France voilà comme le fait Péguy dans sa poésie et c'est effectivement ce mot merci Jean-Marie d'avoir signalé ce mot dont je ne sais pas s'il est français mais qu'est-ce qu'il est beau et si vous vouliez sortir de cette séance avec une leçon d'éthique c'est le mot inhabituer voilà il ne faut pas s'habituer il faut être un inhabituer à la violence à tout ce que vous voudrez et finalement le premier pas de la résistance c'est l'inhabitude voilà si on s'habitue aux choses on est fini et l'indignation mais sûr mais inhabituer peut-être plus fort qu'indigner oui c'était au sujet de la question de la race mais j'ai apprécié votre livre et vous soulignez l'attitude courageuse de l'archevêque Saliège les juifs sont des hommes les juifs sont des femmes les étrangers sont des hommes les étrangères sont des femmes il a aussi ajouté tout n'est pas permis contre eux bon je me demande effectivement ce qui est permis mais en ce qui concerne la question de la race et la question de la religion le premier statut des juifs exclut les juifs de la société selon des critères de la race mais la race n'existe pas donc selon des critères paranoïaques les juifs sont exclus de la société par le premier statut des juifs en octobre 40 mais ce statut apparaît insuffisant au régime puisqu'il le durcit par un second statut selon la religion donc vous le connaissez certainement mieux que moi puisque vous êtes un expert en la matière mais celui qui n'appartient pas dont le grand-père enfin c'est trop c'est trop long à expliquer mais c'est étrange aussi qui n'appartient pas à la religion officielle de l'état ou deux religions officielles de l'état donc c'est un statut de persécution et d'exclusion au niveau du droit qui correspond à une mort civile alors vous qui êtes expert je voulais vous demander quelle était l'attitude de l'église du fait que le second statut utilise la religion chrétienne si vous voulez en vue de l'exclusion des juifs de la société oui j'avais une question un peu double je l'ai dit un peu j'aimerais peut-être que tu nous dises deux mots un peu plus sur la formation de sa liège moi je me demande comment il a pu greffer Peggy il est profondément imprégné de Peggy c'est évident sur une formation par ailleurs très classique et traditionnaliste donc ça c'est une question la deuxième remarque c'est un coup de pub supplémentaire tu as cité les coups de génie de sa liège mais il y en a un que tu mets en valeur dans le livre oui je suis un des relecteurs du livre vous savez même Patrick Cabanel a des relecteurs extraordinaire bon donc j'ai été très frappé par un coup de génie que tu cites à un moment très bien et que tu n'as pas repris là je crois me rappeler que en sa liège diffuse sa lettre il dit je demande qu'elle soit lue sans aucun commentaire ça prouve aussi qu'il était peut-être il se demandait un peu comment ça risquait de passer s'il y avait des commentaires il a préféré éviter ça et ça c'est un coup de génie aussi voilà un peu mes deux questions oui alors question je voudrais revenir simplement sur ce qui a motivé sa liège à intervenir évidemment à cette époque là mais déjà alors c'est une question à vérifier en 1933 il paraîtrait qu'il ait pris la parole au théâtre du Capitole contre justement la question de l'antisémitisme c'était la période quelques mois après que Hitler soit nommé à la chancellerie donc ça veut dire si c'était vrai je n'ai pas les sources que déjà dès 1933 il aurait appréhendé toute cette question et que en 1942 ça ne venait pas simplement comme ça tout à fait par hasard je réponds dans l'ordre déchronologique par la dernière posée oui en 1933 il y a eu je crois que c'était je ne sais plus si c'était Place du Capitole au sein de théâtre il y a eu une soirée de dénonciation il y en a eu partout à Paris partout soirée de dénonciation du nazisme voilà la France découvrait un peu effaré les premières mesures antisémites du régime hitlérien donc c'est au début du régime et c'était des soirées très comment dire très œcuméniques mais au sens le plus large vous aviez côte à côte les francs-maçons les laïcs la gauche les représentants des cultes et donc ça liait un été il a eu une déclaration très nette dans ce sens-là mais si vous voulez c'est beaucoup moins fort en 1933 qu'en 1942 en 1933 tout le monde parle les intellectuels sont sur le devant des tribunes qui dénoncent l'antisémitisme nazi en 1942 personne ne parle en août 1942 personne ne parle les intellectuels sont aux abonnés absents bon il ne faut pas c'est dangereux aussi les écoles normales ont été fermées il y a vraiment le silence et il est assourdissant en 1942 voilà donc Saliège a parlé en 1933 comme tout le monde entre guillemets il a parlé en 1942 seul voilà donc c'est ça oui vous avez qui ont parlé aussi en 1933 dans les premières émissions les premières émissions de radio chrétiennes c'était des protestants de droite la cause ça s'appelle la cause qu'il avait fondée qui était très à droite mais c'était des protestants de droite ce qui existe à l'époque c'est rare très anticommuniste mais sur l'antisémitisme il s'appelle Durleman c'est le grand-père de l'ancien patron de l'ENA Antoine Durleman qui est maintenant conseiller à la Cour des comptes et son grand-père qui était pasteur militant il fait un discours à la radio c'est mars 1943 en disant face aux juifs nous devons avoir à la fois de la reconnaissance et de la repentance reconnaissance pour tout ce qu'ils nous ont apporté et repentance pour 2000 ans d'antisémitisme chrétien voilà des textes très forts mais je répète en 1942 voilà il est le seul ensuite alors dans l'ordre chronologique Jean-Marie merci j'aime bien comme si j'avais pas besoin de relecteur c'est adorable la formation de la formation de M. Urselège elle est classique il a disparu Jean-Marie il est toujours là il est parti il m'écoute voilà c'est une formation classique j'imagine je suis pas un spécialiste de sa formation à Saliège pourtant j'ai écrit sa notice dans le lycée biographique des évêques de France j'avais fait toute une série de notices c'est le grand séminaire de Saint-Flour ah oui Saint-Flour dans le Cantal comme souvent il y a la capitale administrative et la capitale religieuse c'est Saint-Flour le grand séminaire et après comme il était plus doué que la moyenne est-ce que vous savez que l'élite des futurs évêques l'élite des prêtres français allait poursuivre sa formation au séminaire français de Rome ça existe toujours c'est l'équivalent normal sub de l'ENA voilà mais je crois pas qu'il l'ait fait donc c'est une formation classique c'est aussi l'époque où tous les catholiques de France lisent Peggy voilà bon après il y a plusieurs lectures de Peggy il n'y a pas un Peggy de droite un Peggy de gauche il y a des lecteurs de droite c'est de Peggy et puis il y a des lecteurs je dirais au sens de la récession spirituelle en revanche Jean-Marie je vais te décevoir Jean-Marie je suis désolé de te le dire le sans commentaire est assez banal voilà les lettres pastorales des évêques doivent être lues sans commentaire pardon donc j'espère que je ne l'ai pas écrit comme ça c'est pas un coup de génie c'est je dirais le tout venant de la communication des évêques les lettres pastorales quand elles sont lues c'est sans commentaire et alors évidemment c'est d'autant plus important que vous le comprenez bien si vous commencez à mettre des commentaires c'est fini il n'y a plus un discours unique n'importe quel prêtre va essayer soit de durcir pour les plus militants soit je pense que beaucoup de prêtres auraient bien aimé un peu adoucir des choses et ça me permet de répondre à monsieur donc la première question même Saliège même Bugner même les résistants qui étaient réunis ce qu'on appelle les thèses de Pomerol qui sont des thèses magnifiques par des théologiens et des théologiennes protestants à Pomerol en septembre 41 donc là pour le coup ils sont en avance vous voyez je suis allé un peu vite tellement je voulais mettre en exergue en lumière Saliège mais les premiers qui ont parlé avant Saliège c'est une douzaine de théologiens qui sont réunis dans une petite communauté religieuse calviniste qui existe toujours à côté d'Arles et même eux même eux même les meilleurs disent pardon de le dire ils disent bon oui il y a quand même un petit problème avec les juifs on a trop naturalisé l'étranger c'est vrai que l'état doit vous voyez ils ont toujours cette sorte souvent c'est entre deux virgules nous reconnaissons que il y a il y a une question vous voyez même les meilleurs le disent même Saliège le dit mais tout n'est pas permis contre eux c'est à dire il faut arrêter et je crois que même les meilleurs c'est comme ça sont peut-être prêts à reconnaître je plaide pas pour eux pour les meilleurs de l'époque je parle pas des pires même les meilleurs pensent qu'il y a eu peut-être pardon de le dire c'est pas moi qui le dit trop d'immigration dans les années 30 trop de naturalisation trop généreuse voilà c'est à dire que l'antisémitisme social a été à l'époque et reste sans doute la chose la mieux partagée et même les meilleurs ne sont pas totalement je dirais inocuités ça existe ? non vous voyez ce que je veux dire immunisés merci merci Didier qui est une histoire de la médecine je te reconnais là même les meilleurs ne sont pas immunisés voilà en revanche monsieur oui monsieur non alors je réponds directement à ça et vraiment je suis désolé mais l'église catholique pour le coup n'est pas vraiment coupable je suis désolé de vous le dire le statut le premier comme le second statut des juifs sont des statuts vraiment qui donnent une définition si vous voulez pas racial je vais dire généalogique voilà et pour être juif vous le savez généalogique est presque sexuel aussi c'est à dire que si non non monsieur si un demi-juif épouse une demi-juive il se judaïse donc un juif pour Vichy c'est trois grands-parents juifs non c'est une définition non non alors attendez le premier statut dit trois grands-parents juifs il n'en dit pas plus donc vous pouvez dire c'est racial ou c'est généalogique c'est les deux il n'y a aucun il n'y a pas dans le premier statut du juif la moindre dimension de religion et le premier statut ajoute que si quelqu'un qui est demi-juif donc il n'a que deux grands-parents juifs s'il épouse une demi-juive et bien le couple devient juif et puis la question qui se pose monsieur qui est une question oui j'arrive au second statut monsieur vous me permettez d'y arriver j'arrive le second statut c'est poser la question suivante on dit est juif dans le premier celui dont trois grands-parents sont juifs mais qu'est-ce qui me permet à moi de dire que les grands-parents sont juifs et alors là alors là effectivement on dit que est juif parmi les grands-parents ceux qui effectivement pratiquent la religion juive mais monsieur le christianisme je ne suis pas l'avocat ni de l'église catholique le christianisme n'est pas en cause il n'est pas en cause il se trouve à un moment il faut dire les grands-parents juifs on pourrait dire ils sont juifs parce qu'eux-mêmes ont des grands-parents juifs mais ça aurait conduit Vichy un peu comme on a monsieur Klein le film à faire vous savez ils ont fait de la généalogie certains pour se sauver etc et donc Vichy a décidé dans le second statut qu'il fallait quand même donner une définition de ses grands-parents juifs c'est-à-dire ceux qui pratiquaient de source publique la religion juive et donc le second statut est moins strictement racial et généalogique que le premier il est à la fois racial et religieux mais ce qui est en cause c'est l'appartenance à la religion juive pour le coup c'est pas le fait de ne pas être catholique et là pardon de le dire l'église catholique non monsieur non monsieur non monsieur je ne crois pas vraiment je ne crois pas je suis désolé de ne plus avoir le statut ni en mémoire ni sous les yeux je ne crois pas du tout mais ce n'était pas nécessaire ça n'était pas nécessaire à Vichy il suffisait en plus Vichy est l'héritier de l'époque concordataire donc il y avait un siècle de concordat enfin d'équivalent de concordat depuis 1808 pour les juifs jusqu'en 1905 et donc Vichy n'a pas à définir les juifs par opposition au christianisme vraiment je ne crois pas que ce soit dans le second statut alors il faudrait le vérifier je n'avais pas sous les yeux ceci dit monsieur si ça peut vous faire plaisir il est évident je ne vais pas faire une conférence sur ça il est évident que la responsabilité longue sur des siècles du christianisme en général et en particulier monsieur en particulier du catholicisme du luthéranisme et de l'orthodoxie elle est capitale on ne comprend pas la Shoah sans ça voilà pour le coup l'islam est en dehors du jeu et pour le coup le calvinisme et je ne vais pas plaider pour le calvinisme est en dehors du jeu parce que Calvin est le premier qui dit dans l'élection dans la prédestination il y a des chrétiens qui sont prédestinés à être damnés à jamais il y a des juifs qui sont prédestinés à être élus à jamais et ça ça change radicalement le rapport au judaïsme mais tout le reste du christianisme l'antijudisme nourrit l'antisémitisme et pour être plus précis l'église catholique dans les années 40 elle est profondément pétiniste maréchaliste et pétiniste et je crois que le statut des juifs ne gêne pas l'église catholique et le premier statut et le second statut monsieur n'ont pas gêné l'archevêque Saliège il y a silence d'ailleurs personne quasiment n'a bronché le premier statut est passé inaperçu personne ne l'a vu il n'y a que les collègues qui ont vu des postes qui se libéraient dans l'administration à la fac non mais il faut le dire ils l'ont vu qui se libéraient et oui et oui parce que pour Vichy pour Vichy les juifs c'est une définition à l'époque raciale deux trois questions là nous arrivons vers midi et quart un peu passé donc nous allons terminer après ces trois questions donc madame oui bonjour 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 Patrick je il y a un sujet un sujet qui moi m'est arrivé comme une bombe en pleine figure et dont on a très peu parlé dans la presse et qui est relativement récent c'est la petite madame Alimi qui avait 90 ans et que des voyous des imbéciles je ne trouve pas le mot ont jeté par la fenêtre chez elle il y a quelques mois parce qu'elle était juive et ça j'ai trouvé que dans la presse ça a fait l'objet d'un entrefilet aussi discret que possible et on n'en a pas parlé alors que alors que pour moi pour moi ça a été ça a été une véritable bombe qui m'a explosé dans la figure et c'est passé pratiquement inaperçu c'est que ce genre de choses puisse arriver de nos jours c'est absolument c'est inimaginable ça fait partie d'un surréalisme maladif comment c'est possible que des jeunes aujourd'hui puissent se saisir d'une vieille dame qui avait 80 en 90 ans pour la jeter par la fenêtre parce qu'elle était juive madame Alimi n'avait jamais rien fait de mal à personne je vous remercie d'accord alors merci pour votre conférence merci pour le livre que je n'ai pas lu et que je me réjouis de lire parce que à ma connaissance il n'y a pas tellement de livres sur cet acte posé par l'évêque Saliège et je voulais vous demander vous avez dû travailler sur des archives est-ce qu'il y a beaucoup d'archives est-ce que ce sont les archives de l'institut catholique ou de l'évêché ou départemental et est-ce qu'il y a là une liste de ces enfants qui ont été pris en charge par ce réseau Saliège je vous remercie ça rejoint exactement ma question je voulais savoir par quelle source on sait quel prêtre a lu ou n'a pas lu la lettre pastorale et un détail il me semble que le blanc manteau d'église c'est Raoul Glaber Raoul Glaber bonjour moi j'ai lu votre livre et je le trouve superbe un condensé honnêtement un condensé en 46 pages sur cette question honnêtement est très bien je vais arrêter là juste moi je voulais vous parliez tout à l'heure de l'an 1000 et de Duby justement quand on fait de l'histoire on commence par nous apprendre que le dimanche de Bouvines ça fédère l'historien en disant qu'un événement finalement qu'on croit avoir créé la nation française en fait 200 km plus loin on n'entendait pas parler moi ce qui m'a fasciné je ne savais pas dans votre livre c'est la rapidité à laquelle a été tout à l'heure vous avez à la moitié répondu j'étais un peu déçu parce que vous ne saviez pas trop a été diffusée cette lettre que moi je croyais connaître bien par coeur et heureusement que vous l'avez écrite parce que finalement je m'aperçois que je ne la connaissais pas du tout et je ne l'ai peut-être même jamais lu Dieu sait que je me suis intéressé à cette période voilà et la deuxième chose la dernière question qui n'a rien à voir le Monseigneur Salieche pour vous ou alors est-ce qu'il en a été juste le porte-parole d'une partie de l'église en 1942 alors je vais répondre dans le sens chronologique Rachel c'est mais Rachel oui Rachel là on sort du domaine historique au sens propre du terme mais bon je n'ai pas enfoncé des portes ouvertes sur le renouveau de l'antisémitisme sur le fait que l'antisémitisme j'ai déjà dit c'est la chose à mieux partager la plus éternelle qui soit on n'en sortira jamais et pareil alors ce qui a changé en France c'est que l'antisémitisme des années 40 est un antisémitisme comment dire franchement de racines chrétiennes catholiques de droite des beaux quartiers bon très marqués très très fortement marqués y compris vous avez des départements entiers où on n'a jamais vu de juifs où il y a ce qu'on appelle l'antisémitisme sans juif oui le massif central bon voilà c'est lié au catholicisme à l'évidence si vous prenez la Biélorussie l'Ukraine c'est lié à l'orthodoxie bon si vous prenez l'Espagne l'Espagne qui a canonisé maintenant ils l'ont enlevé du panthéon ils avaient canonisé vous avez un enfant qui aurait été tué par meurtre rituel bon etc voilà on sait aujourd'hui on sait aujourd'hui que l'antisémitisme est toujours là mais qu'il a beaucoup changé d'origine de formation qu'il est plutôt lié à une certaine forme d'islam qu'il est plutôt je sais que si je le dis ça passe mal il y a certains élo de gauche qui continuent à considérer que les antisémites c'est les vieux fachos à la Le Pen ça il y en a beaucoup moi je pense qu'il est plutôt arabo-musulman aujourd'hui et quand on voit ceux qui tuent des juifs aujourd'hui en France c'est pas des fachos à la Le Pen c'est pas des têtes rasées qui font la vague de droit c'est plutôt c'est d'autres types de têtes c'est comme ça bon c'est net voilà c'est ainsi et la France c'est un pays où on a recommencé à tuer des juifs sauf je répète c'est l'anticidité et là il est toujours lié au fantasme voilà les protocoles des sages de Sion qui était le grand fantasme catho-européen et pas que catho Ford le protestant le constructeur de voitures l'avait fait traduire aux Etats-Unis ces fantasmes sont toujours là voilà c'est connu le jeune Alimi et puis madame Alimi voilà que dire de plus sinon de ne pas être naïf sur le nouveau visage de cet antisémitisme voilà ok et puis le lien vous le savez avec vous voyez Israël-Palestine enfin c'est un énorme débat et je ne vais pas l'ouvrir ici je ne vais pas le lâcher mais c'est un autre débat et qui est explosif voilà et l'antisionisme est encore mieux partagé que l'antisémitisme je ne connais pratiquement aucun français qui ose de se dire sioniste ça fait gros mot de se dire sioniste voilà c'est la chose je suis frappé de l'universalité de l'antisionisme comme si Israël était le seul pays qu'on puisse critiquer je n'entends jamais personne dire ce que fait la Russie et la Russie elle a massacré les musulmans de Tchétchénie mais ça a jamais choqué le moindre intellectuel de gauche français par contre la Palestine etc. première chose deuxième chose la question des archives ce sont madame les archives diocésaines qui est là dans une des belles rues des vieilles rues du beau quartier de Toulouse je suis allé travailler il y a notamment tous les différents états de cette fameuse lettre dactylographiée avec les corrections à porter à la main le fameux éprouvant épouvante tout y est il y a aussi j'en ai parlé dans le livre mais pas dans la conférence c'est à dire que pardon saliège saliège il n'a pas fait que parler il n'a pas fait que parler mais c'était le sujet de cette date là après il a continué à agir alors à un moment ça c'est son petit côté très humain il a dit vous savez je n'ai pas voulu critiquer le maréchal il a fait une autre lettre pastorale pour dire nous devons le respect au maréchal la bible le dit vous devez le respect vous devez prier pour les élus etc. mais à côté de ça il a il a organisé discrètement la cache d'enfants juifs notamment avec une maison dont le nom m'échappe là qui est du côté du Loraguet et les fiches de ces enfants sont dans les archives du Cézène et notamment il avait fait faire et ça c'est très précis et d'autres l'ont fait il avait fait remplir après il y avait des gens qui travaillaient pour lui remplir des déclarations d'abandon de pas de partenariat de responsabilité familiale quand un juif un père juif qui avait peur confiait son enfant il y en a comme ça au réseau Saliège des religieuses et notamment aussi les fameuses religieuses ensuite là du confin de l'Aveyron et du Lot ça s'appelle oui les religieuses de oui mais c'est un autre nom elles sont justes là voilà c'est par Saliège qu'elles y allaient oui Denise Bergon oui mais le nom du lieu j'ai oublié le nom du lieu c'est une communauté religieuse bon merci merci vraiment le déménagement c'est pas bon pour la tête merci voilà les pères signés ils ont fait pareil avec Gerlier la Cimade l'amitié chrétienne à Lyon avec ce qu'on appelle la fameuse nuit de Vinicieux où ils ont sauvé une centaine d'enfants et adolescents les parents ont signé des abandons de paternité au cas où pour que légalement ce soit donc ici le diocèse qui se substitue au père au cas où il disparaîtrait voilà et tous ces archives sont là voilà la maison j'ai oublié son nom et on sait que Salier en particulier il a donné des consignes notamment à un futur sénateur communiste Fitterman qui venait sauver des juifs des consignes pour qu'on puisse se présenter en son nom dans les séminaires c'est pas Fitterman je sais pas si c'est pas Fitterman qui venait là le jeune Fitterman non c'est Fitterman si c'est Camonel qui l'a écrit je lui fais confiance merci merci voilà et après les gens les gens se présentaient dans les couvents les écoles catholiques à Quinterna en disant je viens de la part de Mgr Saliège et Mgr Raymond c'est l'oncle de René Raymond alors qu'il est juste aussi j'ai pas cité à Nice qui lui n'a pas bronché sur les rafles mais Mgr Raymond il a transformé son diocèse en réseau de sauvetage et il avait il y avait un acteur juif syrien c'est très connu Moussa Abadi qui était venu le trouver en disant Mgr je viens vous trouver pour que pour que vous m'aidiez à sauver les gens qui selon vous ont tué votre dieu et Mgr Raymond lui dit écoutez je vais réfléchir et puis il rappelle Abadi qui est en train de sortir il lui dit voilà voilà ce qu'on va faire je vais vous donner une soutane je vais vous faire une carte pour passer en vous présentant comme un inspecteur des écoles libres catholiques de Mgr 16 et le gars a placé des enfants partout et comme il était acteur de théâtre il les réunissait à Nice au dessus de la des Anglais dans une maison il leur apprenait à ne pas broncher quand on les appelait par leur vrai nom et prénom et puis à se retourner quand on les appelait par Pierre Dumas le gamin s'appelait je ne sais pas Elie Cohen et donc d'un coup sans prévenir Moussa va dire Elie Cohen si le gosse se retournait ça voulait dire que le jour où les allemands l'appelaient il était coincé et quand il ne branchait pas il continuait à marcher et que si on lui disait Pierre Dumas si on se retournait ça voulait dire qu'il pouvait échapper une rafle voilà donc tout ça c'est un peu ce qu'a fait Salier ici ce qu'a fait Raymond voilà et donc on a les listes on a les listes des enfants qui ont été sauvés et on sait on sait c'est aux archives du Cézène toute une série d'enfants voilà j'ai répondu aussi à ta question ah oui pardon alors ça c'est pas moi qui ai fait le travail ça a été fait par un de nos collègues dont le nom il a m'en m'échappe c'est la totale qui a fait plusieurs livres sur l'épiscopat dans les années 40 il est prof à Strasbourg maintenant Jean-Louis Clément voilà et Jean-Louis Clément lui il a regardé systématiquement les registres des gendarmeries par canton et les gendarmes disent ça a été lu ça n'a pas été lu on en a beaucoup causé pas causé donc là vraiment Jean-Louis Clément je trouve minore un peu les choses et je crois que les gendarmes en fait minore aussi l'impact parce que vous savez bien quand un préfet écrit à Pierre Laval si c'est pour lui dire des choses désagréables il préférera dire qu'il y a 200 gilets jaunes que 20 000 voyez parce que voilà donc les administrateurs minorent toujours un peu mais on sait canton par canton et on sait que les cantons les plus chrétiens les lettres ont été beaucoup plus lues que dans les cantons déchristianisés entre guillemets mais on sait exactement oui oui on a la cartographie dernière question j'ai oublié il y avait une dernière question j'ai oublié ah pardon oui excuse moi j'ai oublié ta question je le connais bien il a été mon étudiant ce jeune homme ta question c'était d'un mot oui on est déjà dans une société de comment dire des réseaux sociaux ça s'appelle la poste ça s'appelle la distribution dans les boîtes aux lettres aussi ça a été reproduit dans tous les sens ça a été connu partout et puis on est déjà dans un réseau de mondialisation voilà donc la lettre elle a été envoyée recopiée et puis on savait déjà que la guerre était aussi une guerre médiatique et donc du côté de Londres du côté de la Suisse dans les zones restaient libres et du côté des Etats-Unis on a essayé de donner un impact maximum à cette lettre parce qu'on savait que c'était un instrument de guerre contre c'est grâce au silence que la déportation se faisait et plus il y aurait de bruit et oui alors la question de la résistance spirituelle non il n'est pas un innovateur c'est Liège c'est plutôt comment dire c'est un porte-voix puisque vous le savez j'en termine là les premiers qui ont fait la résistance spirituelle ce sont les jésuites de Fourvière à Lyon et c'est témoignage chrétien et vous savez que témoignage chrétien aurait dû s'appeler témoignage catholique et le premier numéro ils ont collé sur catholique chrétien parce que la cimade Bugner était rentré dans le jeu voilà mais l'endroit où c'est pensé résistance spirituelle en France c'est Lyon ce sont les jésuites et l'endroit où elle s'est pensé du côté protestant c'est Pomerol à côté d'Arles c'est Paris avec les disciples de Karl Barth mais c'est une autre histoire nous pouvons remercier Patrick Cabanel il s'agissait d'une conférence enregistrée le 27 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche et proposée par Patrick Cabanel autour de la parution de son ouvrage 1942 Mgr Saliège une voix contre la déportation des juifs publiée dans la collection cette année-là aux éditions Midi-Pyrénéenne Patrick Cabanel a également publié aux éditions Alcide le protestantisme français la belle histoire en 2017 et nous devions le faire nous l'avons fait c'est tout c'est vaine l'histoire d'une terre de refuge en 2018 s'il夜 et nous devions le faire envenue de un autre s'il est l'histoire de l'argent et nous devions le faire C'est parti !